Coucou Duc ! Alors, comment ça va ? Ça va bien et toi ? Je suis trop contente de te voir, c'est trop bien. Ça faisait tellement longtemps. Ah ouais. Bon alors tu dois savoir, on a commencé une série sur la wholeness et du coup je voulais avoir ton avis dessus. T'en penses quoi toi ? Tu t'es parlé des 5 flux ? Je ne crois pas, non ? Non ? Oui, si, tu as fait que m'en parler beaucoup. Voilà, les flux marchands, les flux financiers, les flux matériels, les flux non marchands. Et donc, la wholeness dans tout ça. Émotions, connaissances, confiance. Et donc, vivre finalement dans la wholeness, donc dans cette plénitude, dans cet alignement de soi, c'est vivre avec ces 5 flux, bien sûr. Parce que si on décide de se couper de ses émotions, on n'est plus dans la wholeness. Et donc ça, on le fait assez bien à la maison et puis on a inventé, Taylor a inventé ce monde du travail avec ces 2 flux et puis le gros mur au milieu là qui sépare la vie professionnelle à 2 flux, la vie personnelle à 5 flux. Mais le numérique arrive, le numérique liquéfie l'information, le numérique permet aux flux non marchands de circuler par toute petite goutte qui traverse les ports du mur pro-perso, qui s'effondre. Et quand il s'effondre, les flux non marchands arrivent dans mon environnement professionnel. Je dois du coup me retrouver avec une situation où finalement j'ai mes 5 flux des deux côtés, j'ai mes mêmes émotions, j'ai les mêmes sentiments de gratitude. Et du coup, par cette mécanique de liquéfaction du monde et de flux non marchands qui se répandent partout, la wholeness est en train de devenir un petit peu une tendance très lourde qui, même si aujourd'hui reste un choix individuel de pratiquer la wholeness, moi je pense qu'à mesure que notre civilisation va progresser, on va se retrouver tous de plus en plus à être de mieux en mieux alignés avec soi-même. Mais alors, ok, ça va venir tout seul, il y a quand même peut-être un moyen d'accélérer, non ? Comment tu t'y prendrais, toi, pour favoriser la wholeness dans une organisation qui balbutie un petit peu dans l'opale ? Je te propose 3 options. T'adores, d'habitude c'est les 5 parce qu'avec 5 plus, mais là ça fait quelques fois le truc en 3. On va y aller en 3. Alors d'abord, puisqu'il s'agit d'être soi, d'être aligné avec soi-même, on parle beaucoup de ce mouvement de la pleine conscience, probablement que si chacun méditait une demi-heure tous les matins, après cette brossée dans 3 minutes, on arriverait à... Bon. Alors après c'est pas très quand même praticable de demander à tout le monde de le faire parce que quand même chacun fait ce qu'il veut. Deuxième option. La deuxième option c'est d'accélérer ce mouvement dont je parlais tout à l'heure, de liquéfaction des flux d'informations puisque cette information porte les flux non marchands. Et donc plus vous allez fluidifier les circuits d'informations dans votre communauté, tribu, entreprise, slash association, ce que vous voulez, plus vous allez placer les gens en situation de wholeness. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire favoriser les méthodes de communication courtes et rapides. Donc préférez le chat aux mails. Les chiffres. Voilà. Alors ça c'est le deuxième sujet. Permettre l'expression des émotions. Favoriser l'expression des flux non marchands, ça veut dire effectivement envoyer des smileys. Oui. Et c'est vrai que quand vous le faites pour la première fois au bureau, ça fait un petit peu bizarre. Oui. Bon, plus trop maintenant, non ? Ça doit être passé un petit peu... Eh bien disons que si le chef le fait, on va le faire. Oui. C'est ça. Et donc l'arrivée de ces flux non marchands dans l'entreprise dépend beaucoup de ce qu'on appelle le leadership by example. C'est-à-dire que les grands patrons le font. Après, les gens vont oser le faire derrière. Mais tant que personne le fait, quand le grand patron se met à le faire, les gens se disent mais Duc, il fait sa crise d'adolescence là ou quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça s'enlevé qu'il se passe. Ils nous ont envoyé des selfies pour qui... Voilà. Donc c'est un peu... Il y a une petite traversée du désert, je dois dire. Effectivement, ça s'enlevé plus. Mais c'est sûr que si les plus gros influenceurs ne montrent pas l'exemple, les gens, les autres ne vont pas oser un peu transgresser leur quinzaine d'années d'éducation normative qu'ils ont connue de 6 ans à 23 ans. D'accord. Donc la première méthode, c'était on assoie tout le monde de force sur un coussin. Pas très faisable. La deuxième méthode, c'est on utilise les technologies de l'information pour liquéfier le flux d'informations et pour injecter le flux émotionnel dans ce qui circule. Et le 3 ? Et le 3. Alors le 3, c'est une méthode qui fonctionne en présentiel, j'ai envie de dire. Donc vraiment, c'est de travailler sur l'environnement. D'accord. Comme la role-ness ou le manque de role-ness, c'est souvent ce qu'on appelle porter un masque quand on va au bureau. Bon, il y a bien sûr le rôle qu'on joue, mais le décor, la scène jouent évidemment un rôle important dans l'attitude qu'on va adopter. Et donc si on crée des environnements qui multiplient les différents cadres usuels qu'on a l'habitude de connaître, donc la maison, le travail, le club de sport, l'extérieur, l'intérieur, le club de danse, etc. Comment tu fais ça ? Imagine un lieu où moi je me pose pour travailler, mais je peux voir, alors peut-être derrière une vitre, pour ne pas qu'il n'y ait pas trop de bruit, je peux voir des gens qui font du yoga, de la danse, où la cuisine va ressembler plutôt à une cuisine de maison. Il y aura peut-être un co-living, donc il y a des gens qui habitent sur le lieu. De sorte que moi, j'ai beau continuer à travailler sur mon projet, dans des conditions quand même de calme, évidemment, et de concentration optimale, je prends conscience que je suis en train, en travaillant, de jouer le rôle du travailleur et que c'est finalement qu'un rôle, quoi. D'accord. Se dire, voilà, en ce moment, je suis dans la bulle travail, mais dans dix minutes, je traverse la cour intérieure et je vais être dans la bulle cuisine ou rigolade ou billard ou n'importe quoi. Exactement. Et en fait, c'est avec les mêmes gens, avec les mêmes personnes et donc ça favorise l'émergence d'un truc aligné. Génial ! Bon, bah dis donc, avec ça, ça va vous donner plein plein d'idées pour construire les nouvelles maisons du futur. Exactement. Ouais, trop cool. On se retrouve bientôt dans tous les cas. N'oubliez pas de mettre les pouces. Les pouces ! De vous inscrire, de vous inscrire pour avoir toutes les notifications qui vont bien pour ne pas rater les nouvelles vidéos. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye !